Cet homme est le leader du premier syndicat libre du Cambodge. Il vient d'être appelé en urgence. Un incident a éclaté dans une usine en banlieue de Phnom Penh. L'usine n'a pas d'enseigne, aucun signe distinctif. Elle s'appelle Hang Feng Xing, elle appartient à des Chinois de Hong Kong. « Quand on fait des erreurs, ils nous réduisent nos salaires. Ils nous enferment dans l'usine. On n'en peut plus. » Les ouvriers refusent de reprendre le travail, mais la direction les retient dans l'usine. Les vigiles tentent de leur faire réintégrer les ateliers. « Retirez votre mégaphone, c'est moi qui fais respecter le règlement dans cette usine. » « Laissez les ouvrières régler leurs problèmes avec la direction à l'intérieur de l'usine. » « Je vous le répète, laissez-les régler leurs problèmes avec leur patron. » « Au bout d'une heure, surgit une délégation du ministère du Travail, alertée par la séquestration. » « Ils vont exiger qu'on ouvre les portes. » « Où est la direction ? » « Allez, il faut ouvrir, il faut ouvrir. » « Celles qui veulent sortir, allez-y. » « Il suffit qu'on soutienne le regard des contre-maîtres et on peut se faire virer. » « Est-il exact qu'ils vous coupent vos salaires quand vous faites des erreurs ? » « Oui, ils coupent 5 dollars à chaque fois jusqu'à 10 dollars. Soit ils nous virent, soit ils réduisent nos salaires. » « Et les heures sup ? » « On fait des heures sup jusqu'à l'aube et si on n'est pas d'accord et qu'on veut sortir, ils nous retiennent à l'intérieur, ils ferment les portes. » « Est-ce que vous dites la vérité ? » « Je suis la preuve vivante, ils m'ont retenue jusqu'à l'aube. » « Pour quelle marque travaillez-vous ? » « C'est la marque du tigre volant. » « L'un des ouvriers a réussi à sortir une étiquette de l'usine. C'est illégal et il risque de perdre son emploi. Il demande qu'on ne montre pas son visage. »